Salut ! Il existe trois façons de penser la gamme mineure mélodique. On peut imaginer qu'il s'agit d'une gamme mineure harmonique auquel on a augmenté la sixte pour la rendre majeure en levant l'intervalle d'un ton et demi présent dans la gamme. On peut aussi penser que c'est une gamme majeure dans laquelle on a baissé la tierce majeure pour une tierce mineure. Enfin, on peut également penser qu'il s'agit d'un mode dorien auquel on a augmenté la septième mineure pour une septième majeure. C'est une gamme à la sonorité très particulière qui est beaucoup utilisée en jazz, également classique et vous la retrouverez dans d'autres styles musicaux. Sa sonorité vient notamment de sa structure très particulière qui mélange une partie de la gamme diminuée ton-demi-ton et une partie de la gamme unitonique, une autre gamme symétrique composée cette fois uniquement de ton. Harmonisons cette gamme par empilement de tierces pour voir quels accords vont être compatibles avec. Pour une gamme de La mineure mélodique et en accord de triade, on va obtenir un La mineure sur le premier degré, un Si mineure sur le deuxième degré, un Do augmenté sur le troisième degré, c'est-à-dire fondamental tierce majeure quinte augmentée, un accord majeur de Ré pour le quatrième degré, un accord majeur de Mi pour le cinquième, un Fa dièse diminué pour le sixième degré et un Sol dièse diminué pour le septième degré. Remarquez que l'on obtient deux accords mineurs à un ton d'intervalle ainsi que deux accords majeurs à un ton d'intervalle et deux accords diminués à un ton d'intervalle également. Remarquez aussi que l'accord augmenté à cause de sa symétrie pourra se penser comme un Mi augmenté ou Sol dièse augmenté. Voici ce que cela donne sur la guitare avec des triades en position fondamentale. Vous pouvez aussi évidemment les arpiger et je vous conseille de travailler avec le plus de doigtés possible. Je vous conseille également de les travailler en position. comme dans cet exemple toujours en La mineur mélodique. Voyons maintenant l'harmonisation de cette gamme en accord à quatre sons. Evidemment cette harmonisation sera commune à toutes les autres gammes mineurs mélodiques tout comme les triades vues précédemment. Pour le premier degré on va avoir un accord de La mineur majeur 7, pour le deuxième degré un accord de Si mineur 7, troisième degré Do majeur 7 quinte augmentée, quatrième degré Ré 7, cinquième degré Mi 7, sixième degré Fa dièse mineur 7 quinte bémol, et septième degré Sol dièse mineur 7 quinte bémol. Voici ce que cela donne en renversement drop 2. Si vous voulez bien connaître cette gamme, je vous conseille de travailler également des accords en superposition de quartes très utilisés en jazz moderne. Voici ce que cela donne toujours en La mineur mélodique et sur les cordes Ré, Sol et Si. A vous d'explorer les autres cordes. Je vous conseille évidemment d'explorer les autres intervalles. Voici par exemple cette gamme en Sixte sur les cordes Sol et Mi. Travail que je trouve relativement intéressant pour bien repérer chacun des degrés de la gamme. Comme pour la gamme majeure et la gamme mineure harmonique, on va pouvoir déduire de cette gamme 7 modes. Le premier est évidemment la gamme mineure mélodique elle-même, que l'on appelle aussi mineure jazz. Elle marche sur un accord mineur comme on l'a déjà vu, mineur majeur 7 à quatre sons ou sur un accord mineur 6. N'hésitez pas à la mélanger à la gamme mineure naturelle ou au mode dorien. Voici ce que cela donne en La. Sur le deuxième degré, on va retrouver un mode mineur, le dorien second bémol ou dorien bémol 2, que vous retrouverez aussi sous l'appellation Phrygien Sixte Bécart. Ce mode a en effet la particularité de mélanger à la fois le mode dorien avec sa Sixte majeure et le mode phrygien avec sa seconde bémol. Une fois de plus, il peut être intéressant de le mélanger à ces modes. Notez enfin qu'elle contient en elle les intervalles de la pentatonique mineure. Il me paraît intéressant de savoir que l'on pourra toujours superposer une pentatonique mineure sur le deuxième degré d'un système mineur mélodique. Voici ce que cela donne en La. Le troisième mode issu de cette gamme mineure mélodique sera le lydien augmenté. En effet, on va retrouver exactement les mêmes intervalles que le mode lydien avec une quinte augmentée en plus. Ça va être le mode de référence pour les accords majeure sept quintes augmentées, que vous ne retrouverez quand même pas très souvent. Sa sonorité étant tout de même très instable. Voici ce que cela donne en La lydien augmenté, c'est-à-dire troisième mode de la gamme mineure mélodique de Fa dièse. Quatrième mode de ce système, le lydien septième bémol, aussi appelé gamme de Bartok, ou encore un peu plus rarement mixolydien carte augmentée. On va retrouver ici un mode majeur, qui a la caractéristique d'avoir une quarte augmentée, comme le lydien, et une septième mineure, comme le mixolydien. C'est un mode parfait pour jouer sur un accord de septième onze augmenté, que l'on va retrouver très souvent en jazz. C'est un mode idéal pour jouer sur un accord de septième qui n'est pas dans une cadence parfaite. Voici ce que cela donne toujours en La, donc cette fois nous serons en Mi mineur mélodique. Cinquième mode, le mixolydien bémol 6, ou encore l'aéolien majeur, qui est également appelé gamme hindoue. On va retrouver, comme son nom l'indique, les intervalles du mixolydien, avec comme différence la sixte qui va être bémol ou mineure. C'est un mode qui va donc marcher sur un accord majeur, un accord de septième, et plus précisément sur un accord de septième avec la treizième bémol. Voici comment sonne cette gamme en La. Sixième mode, le éolien quinte bémol, ou aussi appelé l'aucrien seconde bécard. Une fois de plus, il mélange ces deux modes, avec une seconde majeure, une tierce mineure, une quarte, une quinte diminuée, une sixte mineure et une septième mineure. Il pourra donc fonctionner sur un accord mineur sept quinte bémol. Son utilisation reste tout de même anecdotique, on préfère en général le mode l'aucrien pour des accords mineur sept quinte bémol. Voici comment sonne ce mode en La. Dernier mode issu de la gamme mineure mélodique, le mode superlocrien, aussi appelé dominant altéré, qui a la particularité d'avoir tous ces intervalles diminués par rapport à une gamme majeure. A savoir une seconde bémol, ou une neuvième bémol, une tierce mineure, que l'on peut également considérer comme une seconde augmentée ou une neuvième augmentée, puisqu'on a une tierce majeure possiblement après, ou une quarte bémol, une quinte bémol, qui peut également être une quarte augmentée, une sixte bémol, qui peut également être une quinte augmentée, et une septième mineure. On a donc le mode idéal pour jouer sur un accord altéré, puisqu'on a bien une tierce majeure, une septième mineure, et toutes les altérations possibles, à savoir neuf bémol, neuf augmentée, quinte bémol, quarte augmentée, six bémol ou quinte augmentée. C'est un mode qui va être très utilisé en jazz, notamment sur les accords de septième, placés dans le cadre d'une cadence parfaite, sur lesquels on va pouvoir jouer toutes les tensions, étant donné que l'accord va résoudre après sur son premier degré. Voici ce que cela donne toujours en là. Je termine en vous donnant les doigtés de cette gamme. Je vous conseille à ce stade, même si connaître quelques doigtés est toujours utile, de surtout penser en intervalles. Voici les sept positions de ce système, arrangées en trois notes par corde, qui permettent de couvrir tout le manche. Il en existe évidemment d'autres, à vous de les explorer. Et voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions, et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut !